Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine! Alors aujourd'hui on fait du bisap, voilà, donc du jus d'hibiscus. Donc ici dans ma casserole, j'ai de l'eau qui est en train de bouillir. Je rajoute mes feuilles d'hibiscus dedans, donc mes feuilles de bisap dedans et je vais laisser infuser. Donc une fois que ça boue, je rajoute mes feuilles de bisap et j'éteins le feu et je laisse tranquillement infuser jusqu'à ce que mon mélange refroidisse carrément. Donc pendant que c'est en train de se faire, on va préparer le reste des ingrédients. Restez scotché! Alors pendant que mon bisap est en train de refroidir, ici je vais écraser le reste de mes ingrédients. Donc je vais parfumer avec de la pastèque, voilà, donc j'ai de la pastèque, j'ai des fraises, j'ai des feuilles de basilic. Oui, oui, vous avez bien entendu des feuilles de basilic. Franchement, ça donne franchement un parfum super, 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 vous n'allez pas regretter. Vous n'allez plus faire de jus sans les feuilles de basilic, croyez-moi. Essayez et revenez me dire ce que vous en pensez, je vous en prie. Voilà, donc ce que je fais, je mets le tout dans mon mixeur et je vais écraser. Pas besoin de rajouter de l'eau, voilà. L'eau qu'il y a dans la pastèque va faire le travail et dans la fraise va faire le travail. Voilà, donc on écrase le tout très bien et on va rajouter ça à notre bisap. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant que mon bisap a refroidi, je vais filtrer, voilà. Pendant qu'elle est en train de refroidir, la casserole était tranquille, reposée. Donc tous les débris, que ce soit le sable et tous les débris qu'il y a eu, ont reposé en dessous de la casserole. Donc pendant que vous en êtes renversé, pour filtrer, faites attention. Renversez et laissez, franchement renversez et arrivez à un moment, voilà, laissez le reste dans la casserole. Ne forcez pas, vous voyez, le reste qui est là, je ne force pas parce que ça va contenir le sable. Même si vous avez rincé vos feuilles d'hibiscus avant de les préparer, avant de les infuser, il y aura toujours des petits débris de sable et tout, on ne sait jamais. Donc le reste là, voilà, les moumous, les moumous qui vont rester dans la casserole là, laissez ça dans la casserole, voilà, pour éviter de rajouter du sable à votre jus. Voilà, donc une fois que j'ai fini, là maintenant, on va rajouter le mélange de fruits qu'on a écrasé. Donc la pastèque, les fraises et les feuilles de basilic, on va renverser le tout ici. Je ne filtre pas pour obtenir le jus, je renverse les fruits écrasés. Donc le smoothie, c'est comme un smoothie, c'est un smoothie, voilà, qu'on a fait. Et c'est le smoothie que je renverse directement dans mon bissab comme ça, sans filtrer. Oui, c'est du fait exprès et croyez-moi, vous allez adorer. Surtout si vous vous mettez dans des sachets comme au pays là pour congeler, c'est tellement mou et c'est, je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est mou. Quand vous mangez la glace là, c'est bien mou comme ça. Franchement, c'est trop, trop, trop bon. Une fois qu'on a fait ça, on mélange très bien. Et là maintenant, on va sucrer. Donc sucrer à votre convenance, voilà. Vous pouvez rajouter du miel à défaut de sucre. Vous pouvez utiliser du sucre blanc, du sucre roux, du sucre de canne, il n'y a pas de souci. Du sucre glace aussi, vous pouvez utiliser du sucre glace aussi. Voilà, ça rend aussi votre jus très mou aussi quand il est congelé. Mais en fait, moi j'ai un souci avec ça. S'il y a un goût que ça donne à mon jus que je n'aime pas trop, voilà, c'est pour ça que je n'aime pas trop utiliser le sucre glace. Une fois que c'est fait, moi, ce que je vais faire ici, voilà, si vous savez déjà, vous savez, je ne fais pas de jus sans attacher mes sachets, voilà. Donc il y aura toujours une partie qui va aller dans le sachet, que ce soit le deguet, le yaourt, le bissap, quel que soit ce que c'est. Il y a une partie qui va aller en sachet. Donc je fais mes sachets de bissap. Et après, je vais vous montrer des moules en silicone, voilà, pour vous donner des idées, pour faire des différentes formes de jus ou de glace, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Ici, j'ai un moule, voilà, pour faire des petites glaces. Donc c'est un moule, c'est pour les bébés, voilà, c'est plus pratique pour les bébés, pour les plus petits en tout cas, voilà, c'est en silicone. Et ce que je vais faire ici, je vais les remplir et je vais fermer. Donc la forme après, à la fin que ça vous donne, c'est vraiment mignon, ça vous donne des petites formes d'oiseaux, il y a différents types d'oiseaux, voilà. Donc une fois qu'on a fini de remplir, vous allez voir, je vais fermer avec le bois qui va servir de tenir en fait la glace. Ce sont les pieds des oiseaux en fait. C'est tellement mignon, ce sont les pieds des oiseaux. On va mettre ça dedans et quand ça va congéler, on va enlever, ça vous donne des hiboux, des hirondelles, je ne sais pas. En tout cas, ça vous donne tous les modèles, quelques modèles d'oiseaux en tout cas. C'est pratique, ma fille adore ça, mon fils aussi adore ça. C'est plus pratique pour les plus petits, honnêtement, mais bon, les plus grands peuvent en joie aussi. Est-ce qu'on a dit que pour les enfants, ce n'est pas pour les grands? Nous, tous en aiment les trucs des enfants aussi, pourquoi pas? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors ici, dans mon autre moule pour faire les esquimaux, j'ai une autre façon que je vous propose aussi. Donc ici, c'est de la pastèque que vous voyez là. J'ai découpé en tout petits, petits morceaux et je renverse un peu dedans avant de renverser maintenant mon bissap dedans pour congeler. Voilà, maintenant, vous pouvez faire ça avec des fraises. À défaut de pastèque, vous pouvez utiliser des fraises que vous allez découper en petits, petits morceaux. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai choisi la pastèque et c'est intéressant parce qu'une fois que c'est congelé, pendant que tu enjoy, voilà, tu manges, tu as ta glace, tu as des petits morceaux de pastèque dedans, voilà, que tu peux mâcher en même temps. C'est délicieux, c'est super. Essayez et vous n'allez pas regretter. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'est fait. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, de partager, de liker, de commenter. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Bye! Bye!